C'est un sujet extrêmement délicat que le gouvernement fédéral travaille depuis, je dirais, une couple d'années déjà. Et là, on nous redit qu'on va reporter ça, qu'on ne touche pas à ça pour l'instant. Je parle de l'aide médicale à mourir, mais pour les cas de problèmes de santé mentale. Avant d'en parler davantage, on me dit que le ministre Jean-Yves Duclos, ce matin, a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. On va aller l'écouter. Bien, le ministre Hollande a été clair hier. Les provinces incluses et un certain nombre de gens dans le milieu médical ont dit qu'on n'était pas prêt à aller de l'avant. Ceci étant dit, il y a d'autres travaux qui vont continuer. C'est un agenda plus large qui implique un travail étroit avec ceux et celles qui offrent des services d'aide médicale à mourir. On comprend qu'on a un travail plus long et plus important à faire. On n'est pas prêt à aller de l'avant. C'est un peu ça qui résume la pensée du gouvernement. Maître Daniel Chalifoux, présidente de l'Institut de planification des soins du Québec, avocale spécialisée en santé, est avec nous. Maître Chalifoux, bonjour. Bonjour. Oui, on s'en est parlé quand même plusieurs fois. À chaque fois, on se l'a redit. En termes de bâtir un consensus de société, même dans le cas du Canada, essayer d'en bâtir un entre les provinces, c'est plus difficile pour les problèmes, les cas de santé mentale. C'est beaucoup plus difficile, M. Dumont, et c'était à s'y attendre parce que dans les auditions qui ont eu lieu récemment, depuis la fin de l'année 2023, dans les comités qui étudient la question, il n'y a vraiment aucune unanimité, il n'y a pas de consensus et particulièrement de la part des psychiatres un peu partout à travers le Canada qui disent qu'il y a deux points principaux sur lesquels ils sont très, disons, frileux par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est sur la question des personnes qui ont des idées suicidaires, parce que faire la différence entre la personne qui veut se suicider et une personne qui demande l'aide médicale à mourir, ils trouvent ça extrêmement délicat. Et sur la question de la façon dont la maladie doit être incurable et c'est très divisé, c'est très controversé. On dit qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice par rapport à qu'est-ce qui est incurable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et que dans la maladie mentale, il y en a plusieurs, il y a des témoignages aussi, beaucoup de personnes qu'on pensait vraiment qu'il n'y avait pas de moyens de redevenir en santé, mais qu'ils l'ont été. Alors donc, c'est vraiment très, très, c'est encore très controversé par rapport à toutes ces questions-là. Vous voulez dire, par exemple, des personnes qui ont eu de longues, longues périodes dépressives, je ne sais pas, une décennie et plus, dont on aurait pu dire que c'est un cas de santé mentale incurable. Et finalement, quoi, la personne, à un moment donné, a retrouvé une joie de vivre, a retrouvé une capacité de faire face à la vie, puis même si ça a pris plusieurs années, elle a pu vivre comme ça ensuite. C'est la difficulté pour les psychiatres de tirer un trait, de dire, cette personne-là, il n'y a pas d'issue. Exactement, puis il disait, puis je trouvais la formule assez, disons, qui nous parle beaucoup, il disait, dans le cas d'une personne comme ça, est-ce qu'on la réfère à un organisme de prévention du suicide? Parce qu'on a toujours été très fort sur cette question-là, puis il y a des organismes et tout ça, où on lui donne l'aide médicale à mourir. Alors, voyez-vous, c'est un dilemme qui n'est pas réglé encore par rapport aux psychiatres. En plus de ça, on peut dire que les gouvernements des provinces de l'Ouest et le Québec, il faut bien se rappeler que le Québec a, dans sa nouvelle loi, un article qui prévoit que la maladie mentale n'est pas accessible à l'aide médicale à mourir. Alors, ces questions-là aussi font que le gouvernement, je pense que c'était sage de faire une pause pour le moment. Mathieu Liffou, là-dessus, sur le cas des provinces, on se comprend que si on arrivait dans la situation, le gouvernement fédéral, lui, était allé de l'avant, et que, par exemple, la plupart des provinces ne sont pas d'accord, là, on se retrouve dans les provinces, prenons l'exemple du Québec où ça aurait été le cas, on se retrouve dans une espèce de situation bizarre au niveau juridique parce que les hôpitaux relèvent du Québec, mais le cas criminel relève d'Ottawa. Donc là, le médecin est dans un hôpital, Ottawa lui permettrait de faire quelque chose, Québec ne lui permet pas. On serait retrouvé dans une situation, disons, ambiguë et source de malaise, là. Oui, et en plus, c'est que ça prend un certain consensus parce que si, comme vous dites, il y a des divergences par rapport, disons, à une province, disons, le Québec maintient son exclusion, là, bien, il va falloir aller devant les tribunaux, il va falloir faire décider ça, etc. Alors, c'est certainement préférable d'attendre que l'ensemble de la société soit favorable, mais avec un consensus clair. Alors, je trouve que c'était... Donc, vous pensez que c'est assez sage, finalement, ce qui a été décidé hier? Oui, le seul problème, c'est qu'espérons que ce n'est pas remis indéfiniment, mais qu'éventuellement, là, apparemment, d'après ce que j'entends, ça va être après les élections, mais on verra, parce qu'on sait qu'un gouvernement conservateur serait très défavorable, en tout cas, à recommencer, si vous voulez, à faire l'étude puis à essayer de... À ouvrir tout ça, oui. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il se pourrait aussi, parce que, bon, là, jusqu'à maintenant, on avait commencé avec très, très, très restreint l'aide médicale à mourir, on a élargi, bon. Mais est-ce que ça se pourrait aussi qu'on décide qu'il n'y a tout simplement pas de consensus, là, vous veux dire que... Bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus dans deux générations, mais est-ce qu'on pourrait décider que cette question-là, il n'y a vraiment pas assez de consensus, et puis que le débat est terminé, est clos, ou dans votre esprit, il reste des réflexions, des choses à étudier? Mon Dieu, c'est très difficile de prévoir l'avenir. Ce que je pense, par ailleurs, c'est que, vu que le législateur laisse tomber, d'une certaine façon, en tout cas pour un temps indéfini, les tribunaux pourraient se prononcer clairement là-dessus aussi, parce que, vous savez, ça arrive souvent que le législateur ne légifère pas, puis il attend que les tribunaux décident. Alors, je pense bien qu'il y a des mouvements activistes qui sont très en faveur, qui vont peut-être porter la chose devant les tribunaux, parce qu'il y a un argument de discrimination, en tout cas très fort, qu'on peut faire au niveau juridique. Alors, à ce moment-là, si la Cour suprême se prononçait, bien là, évidemment, les promesses devraient s'y conformer. Maître Chalifoux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada